Musique On revenait, c'est comme maintenant, on est en retraite, et dans les réunions, ils nous conseillent de voir nos thérapies, de faire nos successions. Fiscalement parlant, ça peut coûter cher, alors qu'on peut aussi, si vous préparez ça, aménager pour que ça coûte un petit peu moins cher. Bon, la première des choses, on l'a fait construire il y a 20 ans, 22 ans. Oui, sur un terrain que vous avez acheté. Oui, j'avais acheté, on avait acheté le terrain avant. Que peut représenter la maison ? Ben, c'est un F5. Si vous la vendiez aujourd'hui ? Ben, il faut... Non, mais il faut que je mette des chiffres pour voir à peu près ce que ça va donner la sortie. Et on a un avantage fiscal non négligeable. Je vais vous montrer qu'on peut arriver à rien du tout. Ah oui ? Oui, alors, comme frais de notaire, ça c'est... Les frais de notaire, oui, j'aime pas quand vous dites les frais de notaire. Constance, un petit sourire quand même. Tout le monde est en place. Attention, c'est parti, regardez bien l'appareil. Damien, mon fils représente la cinquième génération de notaire à vos jeunes. Notaire conseiller des familles. On est plus chargé par des clients de vendre. Ils nous ont demandé de vendre, donc c'est une certaine forme de présentation pour la vente. Si un notaire a la chance d'être dans des régions où le patrimoine est élevé et les transactions sont nombreuses, il aura effectivement de grosses rentrées d'argent. Pour vous, quel serait le client idéal ? Idéal, je ne sais pas. Client réaliste, malheureusement, les étrangers. Je dis malheureusement parce que le patrimoine français a tendance à partir à l'étranger. Ça vous blesse ? C'est un petit peu la France qui part. Si des parents se sont organisés toute leur vie pour constituer un patrimoine, ce n'est pas pour le dilapider. Donc si on peut le préserver, on est là pour ça. C'est vrai qu'on arrive à très bien connaître notre clientèle. C'est à nous de faire le tri pour ce genre de produit, de ne pas mettre en rapport de n'importe qui. Le soleil et ce repos dans les rues de Genève. Honnêtement, c'est quand même une très grosse transaction. Je vais prendre, si vous le permettez, le temps un petit peu de la réflexion. Je ne vous dis pas de signer tout de suite quelque chose. loin de là. Ce n'est pas mon style. Je crois quand même que dans l'époque actuelle, c'est bien sûr des transactions qui se font sur un coup de cœur. Mais enfin, on ne les fait pas tous les jours. On regarde quand même. Alors, vous avez raison, maître. Pour le prix qui est demandé à Genève, on a peut-être une maison d'une dizaine de pièces et un hectare de terrain maximum. À nos âges, on pense déjà et on fait aussi nos petits calculs déjà. Des prévisions de transmission. Voilà. D'autant que moi, j'ai Genève, j'ai les bois, j'ai Michel à Dijon, il a beau jeu aussi. Bon, ça fait suffisant comme ça. Et je me disais, pour ça, ce serait peut-être le moment même. J'ai d'abord sur un plan pratique pour nous-mêmes. Et puis, je pense aussi parce que Hugues, fort gentil garçon, j'ai besoin de le pousser un petit peu. Et ça, ce sera un moyen de lui montrer encore mieux. Il prend ses responsabilités. Voilà. Je vais vous dire qu'il était très noé, mais pas assez travailleur. Bon. Alors, on en est là, vous voyez. Et ça, je dirais que c'est un peu encore... Pour le pousser. Pour moi, bien sûr, ça va peut-être me faire vendre des seins gobains, des trucs comme ça. Donc, je n'ai rien à faire, dans la mesure où je ne veux pas toucher d'autres petites possibilités qui m'assurent une petite rente, comme ça. Et qu'on n'est pas salarié, donc on fait attention. Alors, je m'étais dit, bon... Plutôt que ce soit vous qui achetez cet appartement, ça sera directement votre fils. Voilà. Est-ce que ça pose un problème ? Sur le plan juridique, aucun. Bon. Sur le plan fiscal, bon. On n'a pas le droit ? Pas de problème. Mais ça fait... Est-ce que ça nécessite un... Un acte, oui. Un acte aussi ? Oui. Oui. Seigneur. Mais ça vaudrait le coup, à ce moment-là. Et puis, surtout, vous êtes dans la plus parfaite légalité. Les droits de succession à... Du moins, le passage des... Oui, ce que je peux lui donner. L'intérêt serait d'avoir ce foutu château dedans. Oui, mais comme on dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, oui. Non, non, puis, alors ici, non... Moi, tu parles d'un beurre, oui. C'est même pas une montagne, c'est rien du tout, ça. C'est pas du beurre. C'est tout ce qu'on veut, la sauce du beurre. Ça coûte une fortune et ça rapporte rien. C'est vrai. Oui, c'est... Tous les châteaux... Ça continue comme ça, t'auras aucun intérêt à garder. Ah oui. Si c'est pour bouffer, si c'est pour faire comme les trois-quarts qui bouffent le capital, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Faut être réaliste, hein. C'est où on gagne de l'argent et on vit dedans, où on ne gagne pas d'argent et on fout le camp. Et on va faire autre chose. Ben, non, raconte pas trop. Bon, mais pour l'instant, on gagne de l'argent, alors ça va. Ça fait quand même 2 millions 355 000 francs. Oui, c'est pas terrible. Oh, ben, ouais, tu me les donnes tout de suite, ça me va. Bon. Je sais pas. Ils sont là. Bon. Si vous disparaissez aujourd'hui... Oui. Il lui reste 200 000... En gros, 200 000 francs. Bon, je vais parler de 2 millions 4. Oui, oui. Téléphone. En gros, 2 millions 4. Allô ? Ne parle pas ta vie et ne parle pas à ta maîtresse. Ouais. On a cru qu'on avait perdu le monde, du coup. Quoi ? On les perd pas comme ça, en fait. Bon. Si vous disparaissez aujourd'hui... Avec maman ? Oui. Mais il était un belle vue de maman à l'avenir. Voilà ce que votre chère oiseau aura à payer comme grande succession. Ouais, oui. Mon Dieu. Mon Dieu. 430 000 francs de grande succession. Bon, on peut en manger 200. Il en restera plus que 228. Non, tu peux faire ce que tu veux. Moi, bon. Pourquoi tu veux manger 200 ? Non, mais ça, c'est le scénario catastrophe. Ils ont pas de bêtises. À mesure que ça tombe, on les prend. C'est le seul moyen, il faut pas louper. Pourquoi les donner de l'argent à l'État ? Moi, ça va rien me rapporter. Non. C'est comme ça. L'État est une grosse censure. Non, mais là, il y a quelque chose d'intéressant à cogiter. Il faut arriver à trouver quelque chose. À chaque fois qu'on veut demander les choses en bonne et due forme, à chaque fois on se fait bouler. Il y a un autre point qui me fracasse, c'est ta tante. Oh, mais la tante, alors là, ça, c'est un autre problème. Oui. Parce que ta tante a l'intention de les... je pense de te laisser les parcs d'effet. Va savoir. À la limite, elle les donnera peut-être un petit nègre ou un chien. Non, 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 je sais quoi, parce que tu sais comment elle est. Je crois que c'est passé, ça. Cette crise-là m'a l'air d'être passée. Elle m'a dit, elle m'a dit... Elle devrait faire comme Charles, les laisser aux enfants avec les droits de succession payés. Oui, mais... Très bien mieux. Je sais pas si... Ça saute une génération comme ça en a la paix. Parce qu'elle en a... Non, alors, écoute, elle est pas morte, cette pauvre chérie. Ouais, non, mais je sais bien, mais elle a quand même... Elle a 60... Elle va avoir 68 ans. Donc 68, mettons qu'on lui donne 20 ans en étant gentil. Oh non, je crois qu'il est idiote. Oui, non, mais mettons 20 ans, avec les progrès de la médecine, 20 ans... Donc, ça va nous. On est méchant avec ta tante, là. Mais oui. Non, mais c'est vrai. À moins qu'elle attrape le... Allez, arrête. Sacha. Le Maroc, c'est pas la France. C'est... C'est toujours le problème. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Si elle t'entendait. Je veux dire, elle aura pas de choléra, elle aura la peste. Et si elle t'attends de disparaître... Ah ben, ça coûte une fortune. Euh... Eh bien, si on reprend les mêmes chiffres... Ah, attends. Elle avait eu une idée. Elle disait, je te laisse à toi, toi tu laisses à ton fils. Ah non, on va payer deux fois. 740 000 francs de droit de succession. Oui, parce que moi, je serais obligée de payer. Et elle, elle paiera après. Ouais. Parce que toi, tu paieras après. Sur les valeurs de part actuelles, compte tenu de le pourcentage qu'elle a dans le capital, il y aura à peu près 750 000 francs de droit de succession. Eh oui, parce que c'est pas... De quoi bouffer une expérience... De quoi bouffer la propriété. C'est ça ? Et si on... Non, mais là, il y a... Non, mais ça peut être une vente à terme, ou une vente en viagé, ou... Voilà, c'est ça. C'est ça, ou un truc en viagé. Quelque chose comme ça. Parce que, finalement, je crois que c'est un truc qu'elle aimerait bien, le viagé. Quelles sont ces ressources ? Voilà, elle a un... Non, mais elle... Elle a un compte à Paris-Bas. Non, mais elle a de quoi vivre. Ah oui, oui. Elle a de quoi vivre. Si, 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 si. Ça crème pas. Non, et puis alors, comme elle a... Elle a de petits besoins, hein. Oui. C'est le Maroc, la vie coûte pas cher. Non, au fond, ce qu'elle dépense, c'est beaucoup de voyages. C'est pas, mais ça s'arrête pas. Un notaire, c'est une chose dont on a besoin assez fréquemment pour essayer d'être au plus juste, d'arriver à faire des choses qui soient concrètes, qui puissent nous permettre de passer dans les failles des lois instaurées. Hé, 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 exagère pas. Viens, toi, le notaire, tu pourrais pas, avec les connaissances que t'as, me récupérer les terrains que l'on avait en Lituanie ? Avec tous les problèmes de toute la libération de l'Est, là ? Ouais. On sait jamais, avec un peu de chance, qu'on puisse en récupérer seulement un petit bout. Sur 16 000, je crois qu'on en avait dans les 16 000 hectares, un truc comme ça. On pourrait peut-être avoir qu'un petit bout. Bah, coûte beaucoup. Seulement 2 ou 3 000. Combien ? 22 000 hectares. Ah, bah, 22 000. Alors, 22 000, si on m'en donne seulement 10 pour 100, ça m'intéresse. Ce serait une question, regardez avec les crédons, ça. Parce que 2200, rien que pour aller à la chasse, ça serait bien. Parce que alors là, même parce que tu sais qu'on avait un hôpital, on avait plein de trucs. Oui, non, non, mais là, tu m'emmènes. Il existe encore. On y va. On y va. On fait le voyage. Il y en a un qui y a été. L'hôpital est encore en bon état. La maison est une ruine. On avait un hôpital pour la famille. Du moins, pas pour la famille, pour le personnel, pour les gens qui vivaient sur le terrain. Ils avaient un village, les écoles, etc. C'était, si vous voulez, exactement comme ici, au Moyen-Âge, ou un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'à mesure que les moyens s'amélioraient, ils créaient des hôpitaux un peu mieux. Ils faisaient des... Oui, les socials intelligents. Les socials intelligents. C'est une enveloppe. Vous mettez une enveloppe, c'est bien. Donc, le prix, les frais, vous rejalez plus avec votre mère. Un chèque de banque. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est une signature. C'est pas fini, par contre. Là, vous avez accepté la donation. Là, c'est très bien. Maintenant, vous achetez. Allez, on recommande. Non, non. Ici. Toujours. Et qui plus est, la donation, un acte de donation est un acte authentique dit solennel. Oui. J'ai trouvé, effectivement, l'instant tout à fait solennel. Qu'est-ce que ça te fait ? C'est tout de même, hein ? C'est une responsabilité sur les époux. Oui, c'est une responsabilité. C'est une double responsabilité, hein ? L'être ému, non ? Je suis pas très... Mais la vie est faite... La vie est faite d'étapes, hein ? C'est quelque chose de très abstrait, finalement, des signatures, des papiers, des trucs comme ça. Propriétaire, donc responsable. Là où ça va devenir concret, c'est quand je vais recevoir des trucs à payer, quoi. C'est là où je serais ému, ouais. On n'en porte rien avec soi, donc il y a une saine intelligence que de donner quand on peut avant qu'il soit trop tard. Il y a la crainte du fisc, ça, c'est évident. Les voleurs, et si on peut réutiliser l'argent qu'ils reçoivent de tous les Français d'une façon correcte, mais c'est du gaspillage de haute volée. On a fait la Révolution française parce que les rois de France dépensaient trop, ils nous ont laissé Versailles. La République, qui ne nous reste que beau-bourg, s'est déjà bien, bien rouillée. Comme dit le proverbe chinois, quand les riches sont malades, les pauvres meurent. Donc, tout le monde n'est pas né pour avoir la même ambition ou les mêmes ambitions. Chacun est fait pour quelque chose. Heureusement. Heureusement, mais oui, c'est ça, la diversification. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, même, c'est à la naissance. Sous-titrage ST' 501